Bonjour, alors je fais une petite vidéo courte sur comment prononce-t-on la lettre grecque Omicron ou Omicron. Alors voilà, on parle beaucoup du deuxième variant sud-africain Omicron actuellement sur le coronavirus, et on voit sur les plateaux la prononciation Omicron. Moi ça m'avait interloqué parce que j'ai fait des études scientifiques en biologie mais aussi en maths, et il me semble que les professeurs, enfin je sais plus si on allait utiliser la lettre grecque Omicron, je sais qu'on a utilisé beaucoup Oméga pour les cercles, mais Omicron je sais pas. En tout cas ce qui est certain c'est que le micromètre alias le micron, on prononce avec un O-N. Alors j'ai voulu en savoir plus et voir qui avait raison. En fait on voit sur l'article Wikipédia, j'ai plusieurs liens là, qui indiquent la phonétique et l'article Wikipédia sur Omicron. Donc Omicron c'est la 15ème lettre de l'alphabet grec, donc O-micron. Et en fait que ce soit Omicron ou Oméga, ces deux prononciations de lettres grecques ont été inventées au Moyen-Âge. Donc on peut pas dire l'antériorité grecque par rapport à ça, parce que le mot lui-même a été inventé au Moyen-Âge. Maintenant on va dans la rubrique Nom de cet article là, on voit que le terme Omicron en grec Omicron, on va voir après ce que ça signifie. En fait le petit O, donc Omicron c'est petit O, Micron O. Et O-méga c'est grand O, enfin grand du genre, comme on utilise le méga ça veut dire un million, et micro ça veut dire un millionième. Donc voilà, c'est un peu dans cet ordre-dit là. Elle est inventée au Moyen-Âge pour distinguer la lettre de l'Oméga. Oméga qui a également été inventée au Moyen-Âge. Alors ça, la lettre est simplement nommée O. Donc voilà, tout comme les noms des lettres O ne signifient rien de particulier en grec. Donc en fait il y a eu deux lettres qui sont issues du... Enfin le O est issu du O minuscule Omicron, a priori, et O majuscule Omega, a priori. Donc j'en sais pas plus. Mais là ils font la distinction, ici, en grec moderne la lettre est appelée Omicron. Donc on voit bien O-N là, ça signifie ON, prononcé Omicron. L'équivalent en grec ancien serait Omicron, prononcé Omicron. Donc là où Larousse utilise la prononciation du grec ancien, les scientifiques utilisent la prononciation du grec moderne. Donc je vais sur Wiktionary Omicron. Et là on voit étymologie, etc. Et non commun, Omicron, et là on voit effectivement les deux prononciations. Alors on voit O, Mi, K qui veut dire C, K, R là, R à l'envers, et un O inversé avec un N. Et là on voit juste un C inversé, un C inversé avec un N, et là on voit un C inversé avec un accent. Donc c'est juste la place des phonétiques. Donc le C inversé tout court, ça veut dire O. Et le C inversé avec l'accent là, ça veut dire ON. Donc en fait là, on a le O là, donc ça veut dire Omicron, ici. Et ici avec le C inversé avec le TID, ça veut dire ON. Donc en fait les deux prononciations existent. Il n'y a pas de combat à voir l'un comme l'autre, Omicron se prononce Omicron ou Omicron. Omicron étant plutôt grec ancien, et Omicron, alphabet récent. Enfin surtout utilisé dans les sciences. Donc voilà, il n'y a pas de combat à voir pour la prononciation, les deux se prononcent correctement. Donc quand Yannick Jadot dit Omicron, et quand des scientifiques disent Omicron, ils ont raison. Quand des journalistes disent Omicron, eux ils sont plutôt la vieille garde, ils ont raison aussi. Donc il n'y a pas de conflit à voir, les deux prononciations sont bonnes. Sachant que c'est juste l'ancienneté du grec qui prime. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé sur la prononciation du mot Omicron, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501